Dans le cadre du rapport l'île de faille, nous avons identifié six l'île de faille qui nous semblait importante à analyser. Tout d'abord entre les riches et les pauvres, sur la question de l'ascension et du déclin social, sur la question de l'emploi et du chômage, sur les territoires, sur les français selon les différentes origines et enfin sur les jeunes et les moins jeunes, donc la question des générations. Alors on n'a pas voulu opposer les perceptions à la réalité, considérant que les perceptions sont une partie de la réalité, mais on a voulu mettre en évidence que le regard que les français portent sur leur société est peut-être un peu plus exigeant, un peu plus sévère que celui que leurs voisins portent sur leur société ou celui que les français pouvaient avoir sur leur société dans le passé. Et en mettant en évidence cette exigence, le fait que les français ont effectivement un regard assez sombre sur l'état de leur société, qui n'est pas un état formidable, donc qui est une réalité également difficile. On a voulu ensuite travailler sur ce que ça signifiait en termes de rapport des français à leurs institutions. En se posant la question du rapport des français à leurs institutions et de la façon dont ces institutions répondent à ce que les français attendent d'elles, on a voulu mettre en évidence des difficultés, des fragilités et des insatisfactions des français à l'égard de ces institutions-là, et on a voulu donc se poser des questions sur le lien de la population à leurs institutions au sens sociologique du terme, donc à leurs institutions, l'école, les services publics, l'entreprise, pour comprendre la façon dont les français interprètent leur propre société. En partant du diagnostic sur la défiance à l'égard de chacune des institutions, on a remarqué que c'était une défiance qui se généralisait à l'ensemble des institutions qui structurent la vie collective et que par conséquent c'est une défiance qui se porte y compris sur la capacité de ces institutions à se réformer une par une. C'est pour ça qu'on a expliqué qu'il nous paraissait vain en partie de chercher à nouveau à restaurer la confiance par les réformes sectorielles paramétriques de chacune des institutions qu'on a analysées. Par conséquent, la conclusion qu'on tire c'est que ce dont on a besoin c'est d'une forme de refondation du pacte social sur la base d'une clarification collective des attentes que nous avons français à l'égard des institutions qui organisent cette vie collective, qui supposent qu'on mette au jour l'ensemble de ces attentes, ce qu'elles peuvent avoir de contradictoire, pour qu'on puisse construire un collectif que l'on accepte et auquel on participe volontiers. Du coup, ce qu'on propose c'est un grand débat autour des attentes que nous avons à l'égard des institutions, qui permettent de trancher ou en tout cas de définir une orientation claire entre davantage d'individualisme, entre des solidarités qui reposent davantage sur la proximité et peut-être moins sur l'échelon national, ou bien sur ce qui serait une refondation cohérente de l'idéal républicain autour de politiques de droit commun unifiées et qui permettraient de restaurer ce qui aujourd'hui fait défaut dans le fonctionnement des institutions de la solidarité et encore une fois plus largement de la vie collective. Merci d'avoir regardé cette vidéo !